Selon ce communiqué, la session plénière a entendu et discuté du rapport de travail établi par Xi Jinping, mandaté par le bureau politique du comité central du PCC. La session a pleinement confirmé le travail du bureau politique depuis la première session plénière. La session a souligné le fait que la Chine approfondirait résolument la réforme et l'ouverture, se concentrerait sur l'objectif de construire un pays socialiste moderne et lancera une série de mesures de réforme stratégique, créative et dirigeante. La session a précisé que la Chine adhérerait et améliorerait le système d'économie socialiste de base, améliorerait le système d'entreprise moderne à la chinoise, renforcerait et améliorerait la réglementation financière moderne, promouvrait une ouverture de haut niveau au monde extérieur et coordonnerait et planifierait les réformes dans divers domaines. La Chine se concentrera sur l'amélioration du mécanisme de mise en œuvre des réformes afin de promouvoir l'efficacité des mesures de réforme, de renforcer continuellement la force motrice et la vitalité de la construction de la modernisation socialiste et de mieux transformer les avantages institutionnels de la Chine en efficacité de la gouvernance nationale. La Chine améliorera également le système de gouvernance globale et stricte du PCC et fera progresser régulièrement l'édification du parti dans tous ses aspects. On va verser par les réseaux clés et le système de gouvernance globale et stricte du PCC. Merci.